Petite nouveauté chez Origen puisqu'il s'agit d'un boîtier mini TX, boîtiers qui sont à la mode avec le nombre de cartes mères qui sont annoncées et qui devraient sortir dans les semaines qui viennent. Origen pour rappel, ce sont ceux qui font les superbes boîtiers avec les écrans LCD inclus qui font passer les boîtiers Silverstone pour du bas de gamme. Donc ici nous avons un petit boîtier qui est ma foi de bonne facture avec de l'aluminium bien épais, bien solide, dans lequel ils ont installé un cordeau du haut qui est refroidi par un petit ventilateur de 6 cm qui va introduire l'air dans le boîtier. Éventuellement un deuxième ventilateur peut-être passe de l'autre côté histoire de faire sortir l'air du boîtier. Le disque dur se met sur le côté, il s'installe simplement, bien entendu il conseille de mettre un SSD avec une grille de ventilation, histoire qu'il ne chauffe pas trop. Et en fait le nerf de la guerre de ces boîtiers c'est le lecteur optique, puisqu'on ne peut pas mettre un lecteur optique de grande taille, on est obligé de mettre un lecteur optique de portable. Et il m'a expliqué qu'en fait ils avaient plusieurs modèles de boîtiers qu'ils adaptaient en fonction des lecteurs optiques qui leur étaient demandés. Donc je ne sais pas combien au total, mais a priori il y en aura au moins 3 ou 4, donc si ce boîtier vous intéresse il faudra faire attention à cela. Dernière chose, ce monsieur m'a dit qu'il pouvait installer un quad-core là-dedans, ce que je trouve assez étonnant vu le système de refroidissement. Et il me dit avoir testé la chose en disant que le système n'était pas trop chaud. Voilà, donc un petit boîtier bien sympathique fourni avec sa télécommande pour le piloter à partir du VFD. Deux télécommandes différentes seront disponibles.